C'est un langage. C'est d'abord un langage de la main qui parle. Voilà. Comme vous le savez, et vous avez pu le voir, les êtres sacrés s'expriment par la main et disent quelque chose. Ensuite, l'homme, bien sûr, s'est approprié ce langage. Alors vous avez ce qui est nommé la langue des signes. Vous avez le moudra de la danse qui va raconter une histoire, mais pour le spectateur d'abord. Et vous avez aussi le moudra qui sera utilisé en quelque sorte d'une manière curative, puisqu'il a été mis en évidence que la main contient l'intégralité du corps. Et à partir de la main, on peut intervenir sur le corps. Alors, le moudra dont je parle, il est différent. Ça veut dire que c'est un moudra qui est mon moyen pour moi-même, dans ma sphère personnelle, intervenir sur mon cerveau. C'est ma méthode. Alors, pourquoi est-ce que je vais vouloir intervenir sur mon cerveau en utilisant les mains ? D'abord parce que la main, c'est le premier moyen du cerveau. C'est la main qui est un outil. C'est la main qui a façonné l'intelligence. Donc, puisque la main a été capable de façonner l'intelligence humaine, il me semble que nous pouvons nous-mêmes, en quelque sorte, améliorer notre intelligence en utilisant nos mains. La première proposition du moudra, c'est d'obtenir un état paisible. Aujourd'hui, une des problématiques, c'est le bruit. Le bruit, ça veut dire qu'en fait, nous sommes envahis par le bruit. Et comment, par rapport à ce bruit, se retrouver soi-même avec un moudra ? Alors, le premier moudra, c'est le geste de la prière. Et je dis, la prière, d'abord, elle demande, la prière demande. Donc, les mains sont serrées, mais c'est un geste figé. Donc, pour recevoir, il faut ouvrir. Le monde entier peut passer à travers une main qui est ouverte. Alors là, on crée un espace, en quelque sorte, mais c'est un espace qui permet à l'énergie de venir. Ensuite, on ouvre les mains. Ainsi, c'est le moudra de l'éventail. Le moudra de l'éventail va stimuler, en quelque sorte, les doigts d'une manière différente. Et toutes les personnes qui pratiquent le moudra de l'éventail s'aperçoivent que le port du corps se redresse naturellement. On n'a aucun effort à faire. On se met dans son axe. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !